France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 deux autres joueurs dans j'oublie les noms vous êtes des petits joueurs ouais 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 je suis plutôt pro poème un pro m c'est bon qu'on termine le match marseille et les 400 millions commencent à payer 200 millions non mais de s'envoyer en l'un et mbappé doit mbappé donc on bat les gens 400 500 commence à amener le retour sur investissement je crois que d'abord le stade était plein 45 plus même dans mon inconscient le pg n'existe même pas c'est pas bien c'est pas bien c'est petit à tant christophe dans ces crânes dans ces temps difficiles du gaspiller un milliard d'euros pour gagner la coupe de la ligue c'est à dire la coupe de france c'est pas ton argent nous c'est la ligue des champions de monsieur pardon si c'est mon argent en indirectement c'est l'argent que la france ils refusent aux qataris donc c'est un peu mais un peu aujourd'hui je suis pas pour le qatar ou pour le psg mais c'est l'argent du qatar du pétrole des gaz qui vient en france à la fois ils investissent comme ils veulent voilà et qu'on achète bon alors messieurs jusqu'aux 18 heures un programme très intéressant ma foi morad on va parler de quoi avec toi alors moi je vais faire une petite parenthèse sur les droits à la mobilité que permet la npe c'est ce sont des financements qui sont très faciles à obtenir et dont dont la connaissance n'est pas portée au grand public volontairement puisque ça représente un budget de 5000 euros par demandeur d'emploi et ces 5000 euros ne sont jamais consommés par le part pour l'emploi qui les redistribue dans d'autres dans d'autres paradis de son très bien voilà son entité tarré qu'on va parler de quoi avec vous alors avec moi on va parler ça tombe bien d'ignorance toujours donc ça va être la corée du nord a très bien on n'en parle jamais ici ah oui ni en france et puis le coup de coeur si on l'appelle comme ça pour entrer dans la terminologie de monsieur christophe raud c'est fait rousse et son dernier album très bien allez on y va avec le sommaire de cette émission c'est parti le grand forum avec christophe raud sur france maghreb 2 au sommaire de cette émission l'état de palestine devient membre d'interpol les dirigeants israéliens sont furieux car la police de l'autorité palestinienne avec ce statut de membre d'interpol a désormais la faculté juridique d'émettre des mandats d'arrêt internationaux visant des israéliens du monde nommé et de demander à interpol de les mettre en oeuvre dans le monde entier selon yasser loati le projet de loi contre le terrorisme des méthodes dignes de la gestapo titre d'un article qu'il a écrit dans le muslim post il déclare en validant les perquisitions hors état d'urgence les députés légitimes la chasse aux musulmans voilà qui rappelle les années sombres de la france il sera notre invité pour s'en expliquer le quiz du lgf avec vos places pour le concert de rimka l'olympia un concert en partenariat avec france maghreb 2 libertad pour finir cette émission tout à l'heure prenez la parole en toute liberté en appelant le 01 40 33 9000 merci d'être avec nous sur france maghreb 2 le lgf pour ce vendredi avec tarek mamie et moran koal qui sont avec nous bien sûr jusqu'à 18 heures avec vos places tout à l'heure à gagner quasiment les dernières d'ailleurs donc pour le concert de rimka ce sera la semaine prochaine à l'olympia voilà ça va être autre chose que hakim mon cher moran je sais que tu as été au concert d'hakim tu as bien aimé d'ailleurs phénoménal avec carrément j'ai fait des grands concerts j'ai fait michael jackson j'ai fait des grandes des grands artistes alors lui je peux vous assurer que c'était deux heures de folie c'est excellent excellent c'est que j'ai bélu ce n'est pas exactement sorti la même phrase ah ben non mais c'était c'était j'avais quand même osé comparer michael jackson à qui il fallait oser les gars eh ben je vais te dire un truc il avait une troupe d'une quinzaine de musiciens qui étaient 7 je peux pas j'arrive pas à expliquer il n'y a pas de mots il fallait le vivre c'était exceptionnel bon alors on va parler un peu de palestine une fois n'est pas coutume messieurs puisque sur 133 pays ayant participé au vote 75 ont voté pour 24 contre voilà et il ya également des pays qui se sont abstenus et la france pour vous alors j'ai pas cette information concernant la france 24 34 se sont abstenus donc voilà la majorité l'a emporté donc la palestine donc fait belle et bien partie de d'interpol alors qu'est ce que ça va changer en premier lieu le fait que la palestine puisse et les moyens juridiques maintenant de pouvoir lancer des mandats d'arrêt alors il ya trois dimensions christophe la première est une dimension symbolique c'est à dire que aujourd'hui dans le monde beaucoup de pays beaucoup d'états considèrent que la palestine est un pied comme les autres ça c'est la force de la symbolique qui va aider les palestiniens à entrer dans encore plus d'organisations internationales puisque aujourd'hui la palestine n'est pas reconnu comme un état à part entière à l'onu mais comme un état observateur comme le vatican comme dirait l'autre et donc cette force symbolique aide les palestiniens à avancer dans leur combat ouais c'est plus la paria contenez comme vous n'êtes dans nos coeurs la deuxième si vous voulez c'est un geste fort de mahboud abbas à qui tout le monde reproche et a raison beaucoup de faiblesses face à israël et surtout face premier ministre netanyahou et donc il est en train de dire comme il l'a fait d'ailleurs dans son dernier discours à l'onu je suis en train de m'affranchir de ta tutelle puisque on a passé un accord de principe pour qu'on trouve la meilleure solution le plus vite possible et que moi je respecte et que vous netanyahou vous ne faites rien donc je vais ici là et d'ailleurs cette semaine il ya une information que je suis en train de vérifier apparemment il aurait donné enfin son accord donc le président palestinien pour que la palestine saisisse officiellement la cpi donc la cour internationale pénale internationale alors qu'il ya trois ans quand le ministre de la justice avait déposé la plainte le ministre de la justice du hamas donc de gaza abbas a envoyé quelqu'un pour faire retirer la plainte donc ça c'est le deuxième message le troisième ce qu'aujourd'hui la police pas l'armée israélienne mais la police israélienne va être obligé de travailler j'allais dire avec plus de prudence puisque ces actions vont vont se porter à conséquence il ya les colons pour eux ça change rien mais aujourd'hui on pourra déposer donc un mandat de recherche contre tel colomb qui s'appelle intel et à terme vous savez ce que c'est qu'interpol ce que vous êtes libre dans un pays où vous êtes enfermé c'est à dire tant que vous êtes dans votre pays qui veut pas vous extrader c'est votre problème de que vous prenez un avion et que vous tombez à paris à santiago chili je sais pas où à paruxelles votre nom est dans la fiche internationale et la police ce pays est en train de vous arrêter donc c'est pas systématique parce que moi j'ai le souvenir de guetta mac arkady qui était justement sous le coup d'un mandat international lancé par après des dimensions politiques qui arrivent et tel pays et machin il a voyagé un peu où il voulait quand il voulait avec avec alors dans ce cas ce genre là il ne voyage qu'avec des passeports diplomatiques qui leur donne un marchand d'armes non non et ils ont un des passeports diplomatiques qui leur donnent une autre couverture à laquelle interpol mais voilà les trois points si vous voulez par contre il ya quand même une connotation diplomatique qui est en train de se construire autour de de la politique de mahmoud abbas puisqu'il ya quelques années on a vu on a vu la palestine intégrer l'unesco aujourd'hui c'est interpol et ça reste quand même une démarche diplomatique avant d'être une démarche judiciaire et je pense qu'il est en train d'avancer ses pions dans ce domaine là sauf que ben jamais autant de colonies n'ont vu le jour en israël et que et que je me demande si la stratégie aujourd'hui de mahmoud abbas n'est pas en train de faire les beaux jours des colonies israéliennes information importante messieurs aussi sachez que l'autorité palestinienne vient de retirer sa candidature à l'organisation mondiale du tourisme une des agences de l'onu puisque en fait bien washington ayant menacé de fermer le bureau du fatah à washington si elle persévérait donc voilà pression évidemment vous savez comment ça se passe la corée du nord la palestine tu sais pas tranquille à ses petits copains du moment et puis voilà il comble le vide médiatique de sa campagne de sa vie politique et puis voilà alors c'est bien beau d'être dans l'interpol mais faut-il encore peut-être lancer des mandats d'arrêt faut-il d'aller sur le terrain et utiliser cet outil tarak mamie interpol ne va pas sur le terrain n'arrête pas christophe interpol elle donne donc le signalement le nom de la personne et tout ça et et la personne est arrêtée quand elle est en voyage généralement en dehors de son pays parce que rares sont les pays qui arrêtent quelqu'un pour le donner interpol ce sont les autres polices qui ont l'obligation de l'arrêter et de le donner interpol est-ce qu'on peut parler de la brutalité de la police palestinienne envers la population palestinienne bah oui apparemment est très présente voilà très importante donc on peut le dire président à basse qui est aujourd'hui toujours et encore mais christophe j'ai répondu à votre question à quoi sert d'être d'un interpol ouais j'ai pas voulu faire le commentaire sur la situation israël palestine sur l'illégitimité de abbas moi je réponds à la question que vous posez trois choses le symbolique la pression sur israël et l'efficacité de la mesure si elle est en place alors morad pour toi dimanche est ce que le fait que donc la palestine donc soit membre d'interpol est ce que ça va pousser justement la palestine à utiliser cet outil finalement pour peut-être arrêter ou faire arrêter ceux qui ont commis évidemment des crimes moi je dis oui mais aujourd'hui si on prend on part du principe que les personnes qui seront censées être recherchées par par l'autorité palestinienne sont des personnes avec la nationalité israélienne moi je suis pas convaincu de la méthode parce que il y a quatre destinations aujourd'hui où les les gens qui ont la nationalité israélienne se réfugient lorsqu'ils ont commis des délits donc c'est le maroc les états unis la france israël donc je vois pas comment la france le maroc les états unis et israël pourrait accéder à une demande d'interpol de 22 d'empêcher de sortir ou de rentrer une personne recherchée à la demande de l'autorité palestinienne moi j'y crois pas mais après c'est quand même diplomatiquement c'est quand même une même pas en avant et puis je crois que les ennemis de la palestine ne sont pas que de nationalité israélienne donc pourquoi pas évidemment 0 1 40 33 9000 qu'en pensez-vous car il est avec nous bonsoir carim bonsoir mon cher christophe bonsoir à tes invités bonsoir je suis bon bah moi je suis un peu comme mourad c'est mourad trois noms oui c'est mourad oui moi je suis très très débitatif parce que je n'imagine pas un pays européen je dis bien plus européen arrêtant un dirigeant un militaire israélien sans tomber sous le coup de l'antisémitisme c'est quasiment impossible parce que ça c'est l'antisémitisme c'est une arme et c'est pire que la bombe atomique c'est une arme de destruction massive des mentalités surtout parce que moi je me souviens qu'à un moment il ya une vingtaine ou 25 ans mais ça m'a mis rectifiera parce que je sais qu'il connaît bien cette question la belgique avait essayé d'entreprendre des recours contre eux contre béguine je crois un truc comme ça vous savez pas ce qui s'est passé on a menacé la belgique de l'exclure de la commise de l'union européenne l'otan a menacé déménagé la commission de bouchard et ben qu'est ce qu'ils ont fait les belles ils ont mis un texte dans leur nous dans leur loi comme quoi les dirigeants israéliens ne pouvaient pas être poursuivis sur leur territoire donc vous imaginez demain je sais pas moi l'italie la france arrêtant un dirigeant sanguiné à israélien mais c'est quasiment impossible moi mohamed abbas il se réveille mais c'est beaucoup trop tard et vous savez j'ai entendu là comment il s'appelle l'autre marionnette égyptienne à la prostituée du moyen l'orient là et qui disait il disait dans son discours à l'onu mais ça me fait rigoler et l'euro au pays entourant israël arrêtez la haine apprenez à vivre avec israël mais qui sait qu'il veut pas vivre avec israël tout le monde veut vivre avec israël c'est elle qui veut pas je vous ai tout signal que les les pays arabes ont déposé un projet en 2002 où ils sont prêts à reconnaître israël dans toute son intégralité à partir du moment alors elle se retire aux frontières de 67 mais on peut pas faire plus on ne peut pas faire plus je vous dis ces termes parce que vous savez j'entends souvent des gens en france dire oui les islamistes veut nous faire taire on peut plus parler du coran alors que il se passe pas un jour sans qu'un livre soit sous le coran il se passe pas un jour sans qu'on fasse une émission il n'y a pas un homme politique il n'y a pas un artiste il n'y a pas un sportif ou qui n'a pas une opinion sur le coran il n'y a pas un journaliste qui a pas fait son livre sur le camp mais je veux dire si on pouvait parler du coran autant qu'on parle du sionisme là oui je pourrais dire qu'effectivement un pays démocratique mais c'est pas du tout le cas en tout cas moi je suis tout à fait d'accord avec morad ça ne va pas c'est bien ce que tu fais mais fallait le faire il ya dix ans ça maintenant c'est trop tard c'est fini karim merci je mettrai juste un petit mémol sur le j'en mettrai deux allez-y christophe la manière dont vous avez qualifié le alors on peut ne pas l'aimer évidemment le général sisi voilà je sais des termes qui sont pas appropriés moi excuse moi je me disais des fois quand je m'emporte moi oui mais il faut savoir raison garder deux choses deux choses gaïm la première c'était bien la belgique mais c'était pas pour minaïm beguine c'était pour charon le général après sabra et chatila alors en fait c'était pas pour lui mais comme la belgique était dans l'histoire de rwanda comme la france ils ont fait une loi qui s'appelle la justice universelle pour arrêter et punir tous les criminels à travers le monde parce que les gens se cachent c'est déjà c'est les autres effectivement cette partie de la loi universelle a été retirée à tout le monde pas que pour israël mais ceci n'empêche que beaucoup de ministres israéliens de la guerre ne vont pas en belgique aujourd'hui et évite d'y aller ils vont dans les trois pays que a cité moad donc ça c'est la première et la deuxième moi ce que je n'aime pas dans ces analyses ça veut dire on ne peut pas on ne peut pas ils sont trop forts machin qu'est-ce qu'on fait on croise les mains on regarde donc c'est trop tard excusez-moi je vous ai pas coupé dans la logique intellectuelle de la réflexion donc même si c'est trop tard les français nous auront appris à dire mieux vaut tard que jamais et donc que monsieur abbas fasse aujourd'hui il aurait mieux fallait qu'il fasse il ya dix ans mais qu'il le fasse aujourd'hui parce que le combat se gagne tous les jours sinon on dit que la montagne est trop forte puis on reste en bas de la campagne on regarde pas c'est les choses d'accord mais monsieur mon analyse honnêtement est-ce que vous imaginez demain la france l'espagne je sais pas moi l'allemagne arrêtant un dirigeant estraël vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans la vie et dans la tête des uns et des autres y compris un nouveau président qui veut faire un coup et l'arrête le mec pendant 48 heures et après le vous pouvez pas savoir ce que les politiciens sont capables de faire aujourd'hui parce qu'on est comme disait comme les amis secrets d'ailleurs comme dit le président de la corée du nord dont je parlais tout à l'heure on est dans un monde de fous vous pouvez pas prévoir il ya ce qu'on a l'habitude et puis il ya la politique politicienne et il ya monsieur trump qui nous a promis que dès qu'il est élu l'ambassade des états unis elle va à juridique à l'âge ça va faire ça va faire un an qu'il est élu ça va faire plus de neuf mois qu'il est au pouvoir on n'a pas encore vu la l'ambassade bouger donc si vous voulez faut se battre au quotidien et regretter quand on perd et moi j'ai un principe personnel dans ma vie c'est je me dis à moi même qu'on nous perdons que les batailles que nous ne menons pas je ne perds que les batailles que je ne mène pas mais toute bataille que je mène même si je venais à la perdre je suis heureux de l'avoir menée merci carrément tout cas voilà vous êtes un un peu critique sur le coup on attend de voir en tout cas effectivement c'est un nouvel outil cas l'état palestinien dubitatif c'était le bon je sais pas qu'il a envoyé tu as dit à on va voir en tout cas mais c'est important de le parler par contre je voulais vous faire réagir messieurs mais le problème c'est ce qui emmerde guillemets israélien aussi c'est que dans les réunions ils sont fâchés rouges non mais attendez ils sont vénères c'est que dans la réunion les prochaines réunions internationales de machin là de d'interpol oui à la table il y aura le représentant de la palestine et le représentant d'israël du coup non mais voilà c'est ça le symbolique la soupe à la grimace voilà donc donc dans cette enceinte ils ont la même valeur alors que partout ailleurs le représentant d'israël a une double valeur en quelque sorte je voulais vous faire réagir sur une petite chose qui s'est passé qui a été révélée hier par elsa lefort sur notre antenne françois gabe 2 à savoir que les front de gauche le front de gauche au conseil de paris a déposé une motion de soutien pour demander la libération de salamouri comme ça se fait d'ailleurs dans pas mal de de mairies et le conseil de paris a rejeté cette demande bah moi j'ai une proposition à faire que les militants face du collage sauvage comme tout le monde sait faire qu'on prenne les photos de salamouri et que de temps en temps le soir entre deux gardes de vigiles on colle cette cette image ne serait ce que pour rappeler que cette même mairie de paris a dressé donc a fait descendre à la photo du gilat charit qui doit faire cinq ou sept mètres ou dix mètres de haut un portrait de fou non mais je parle de ça et donc un citoyen français est un citoyen français au delà de toutes ses opinions et le président macron et monsieur le drillon se sont battus pour aller chercher le journaliste photographe en turquie et donc là c'est de la disque c'est de la discrimination entre citoyens justement tarek moi autant je suis critique comme toi sur le fait que ian hidalgo avec l'aide de la droite n'est pas à voter cette résolution mais je suis aussi critique avec la la manoeuvre du front de gauche qui savait pertinemment que la chose était voile et qui a voulu en tirer une polémique pour dire voilà nous front de gauche on est avec les palestiniens alors qu'est ce qu'on fait on fait rien non on fait différemment voilà je crois qu'à un moment donné il faut s'arrêter ça différemment on fait comment moi pour moi je vais coller on va coller la photo de moi tu sais sur le maire de la marie de la mairie ou des mairies je n'ai jamais vu un combat mené par l'extrême gauche aboutir voilà j'ai 45 ans mais c'est vrai que notre ami morad ne les a pas particulièrement cela non c'est si je les apprécie par exemple avant-hier il ya eu le la demande de levée immunitaire de gilbert collard l'assemblée nationale après du micro moi il ya eu la demande de levée à de la levée immunitaire pas de l'immunité parlementaire de gilbert collard à l'assemblée nationale ouais mais le front de gauche s'est abstenu de manière très intelligente parce qu'elle a expliqué sa démarche et quand le front de gauche et dans une démarche de réflexion il est pertinent comment expliquer ne pas voter le même parce que la première fois la levée a été refusé la seconde fois la levée a été provoquée en l'espace de même pas 16 heures c'est à dire que les informations sont arrivés aux parlementaires la nuit pour leur demander le lendemain entre 9h30 et 10h de dame de lire le dossier que leur été transmis et de ceux de s'exprimer en commission qui se suivait dans la matinée pour le pour ou contre la levée de l'immunité parlementaire sans aucun élément pour réfléchir bon allez dans un instant tarik pami va nous parler de la courrie du nord et on recevra notre invité pour parler de cet article assez dur et assez long on va on va s'en expliquer on lui posera les questions qu'il faut évidemment et sans langue de bois dans cette émission du lgf il ya ça loati donc d'un article qu'il a posté sur le muslim post à propos et en référence donc évidemment un projet de loi antiterroriste qui a été commencé à débattre être débattu à l'assemblée nationale en début de semaine ce qui d'ailleurs a provoqué une certaine colère du ministre de intérieur qui a accusé la droite d'entretenir un certain comme un élément de langage est l'islamophobie et c'est un peu ménère apparemment j'ai l'islamo gauchisme oui non en l'occurrence n'était pas les gauchistes non non mais c'était à ce qu'ils avaient ils avaient lancé ça à un député du front de gauche non mais ça c'est la phrase de valls ça c'est la phrase de valls à l'endroit d'ailleurs qui a attaqué la france insoumise cette semaine donc à l'assemblée nationale en les accusant de toujours les mêmes mots d'être en lien avec les asthémismes etc etc bref dans un instant les courriers du nord une petite escapade dans un des pays les plus fermés au monde tarik pami va nous en parler dans un instant lgf le grand forum jusqu'à 18 heures avec morad gwal et avec tarik pami bien sûr tarik pami avant de recevoir yasser loati dans quelques minutes et avec lui donc parler de ce de cet article qui nous a interpellé et donc avec qui on souhaite s'entretenir donc dans quelques instants avant de passer aussi au zapping on va parler maintenant si vous voulez bien de la corée du nord on a beaucoup entendu parler dans les journaux dans la presse notamment avec cette crise ouverte avec les états unis on en parle donc dans la vie tranchée de tarik pami alors tarik pami et la corée du nord la corée du nord une histoire ignorer une histoire inconnue on dit souvent que l'on comprend les crises par l'histoire et surtout par la géographie car comme chacun le sait on ne choisit pas ses voisins géographiques pas plus qu'on ne choisit ses parents et sa famille de nos jours lorsque le mot corée apparaît dans les médias mainstream il est presque toujours suivi des mots nord et nucléaire dans corée du nord et nucléaire en clair la corée du nord est associé dans notre subconscient occidental collectif avec l'arme nucléaire diable lorsque l'on regarde de plus près on comprend que la question de l'implantation et du développement des armes nucléaires et des essais nucléaires autour du japon a été initié par les américains qui ont installé et utilisé des bombes nucléaires pour bombarder hiroshima et nagasaki en 1945 à la fin de la deuxième guerre mondiale avant d'installer des stocks d'armes nucléaires dans la corée du sud pour comprendre la géostratégie de la corée d'aujourd'hui il faut faire un petit peu d'histoire et sans avoir à remonter jusqu'au début des temps une crise quasi permanente que l'on peut dater du 15e siècle oppose en permanence la corée en général et le japon le japon jouant ici le rôle du fort et du colonisateur impérialiste et la corée se trouvant dans la situation des pays faibles et constamment colonisés cet antagonisme entre les coréens et les japonais va se doubler par l'arrivée des américains dans cette région et se compliquer à la fin de la deuxième guerre mondiale avec d'abord la domination du japon par les américains puis l'alliance entre les américains et les japonais ensemble contre la corée tout ça va faire pénir par diviser la corée en deux et on va avoir la corée du nord et la corée du sud la corée du nord sous rapprochement et non pas domination de la chine et de l'union soviétique et la corée du sud sous domination japonaise et américaine cependant face à cet antagonisme et domination japonaise millénaire américaine ou japonaise depuis la fin de la deuxième guerre mondiale sur la corée du sud il faut rappeler la permanence et c'est paradoxal c'est l'histoire et la géographie la permanence d'une protection historique de la corée par les russes et les chinois ses deux voisins géographiques protection de la corée en général puis protection de la corée du nord en particulier et ce depuis la fin de la guerre mondiale une protection donc ce n'est pas un hasard qu'on voit encore cette protection à ce jour elle est historique on peut rappeler juste brièvement sont rentrés dans le détail la première invasion de la corée par le japon date de 1592 et on pourrait même faire un parallèle entre les rapports historiques des américains et des indiens d'amérique et celle des japonais de coréen puisque en effet les japonais en 1592 était muni de larmes de destruction massive de l'époque ça veut dire le mousquet ça veut dire une armes à feu alors que le coréen en face était encore aux arcs et aux flèches seconde invasion en 1876 cette fois l'économie japonaise commence à démarrer dans l'ère industrielle la recherche donc pour l'industrie de minerais et des produits de comment dire de minéraux en général va entraîner la deuxième invasion dans la foulée de cette invasion il ya les premiers commerçants missionnaires américains qui vont arriver en corée au japon la troisième et la plus importante invasion elle date de 1905 en réalité de 1910 ainsi les japonais vont envahir pour la troisième fois la corée à travers un traité de protectorat bonjour les protectorats français en maroc et en tunisie à peu près dans les mêmes dates 1905 1881 pour la tunisie puis un protectorat qui va lui se transformer en colonisation effective ben bonjour la france l'algérie 1830 regardez donc l'histoire des impérialismes sont toujours les mêmes et c'est pour ça qu'aujourd'hui la france va se retrouver dans le camp des impérialistes des anciens impérialistes des futurs impérialistes et l'occupation et la colonisation de la corée par les japonais en 1910 va aller très loin elle va aller jusqu'à comment dire vouloir faire effacer l'identité coréenne en imposant la langue japonaise comme langue d'administration et de vie sociale et donc cette dernière ils ont fait pire ils ont fait comme les allemands par la suite parce que le colonisateur avait pour objectif de faire la corée une simple réservoir réservoir de ressources humaines de ressources de matières premières et de ressources cobayes pour des traitements médicaux vive le nazisme côté japonais en corée la dernière domination japonaise va donc durer de 1910 jusqu'à 1945 années de la perte de la deuxième guerre mondiale par les japonais et c'est là on va se retrouver dans un pays avec deux états la corée va donc subir pratiquement le même sort que l'allemagne c'est à dire être coupé en deux ici avait l'allemagne l'ouest sous l'occident et la france et états unis là bas il y avait la corée du sud sous l'influence américaine ici on va se retrouver avec une allemagne de l'est dominé par les russes là bas on va se retrouver avec une corée du nord dominé par les russes et cet accord s'établit pour pratiquement créer deux pays à la hauteur du 30e parallèle avec l'hypocrisie que nous voyons aujourd'hui partout dans la politique mondiale ce n'était que provisoire c'est un provisoire qui dure à ces jours en réalité les américains ont décidé donc de dominer ce pays d'y installer des armes atomiques et d'être le patron réel de ce pays que la corée du sud et aujourd'hui deux remarques sur la corée parce que c'est très long pour entrer dans le détail la première la corée du sud ressemble un petit peu à l'alibi de gaddafi et son slogan la maison est à celui qui l'habite en corée du nord on ne peut pas être propriétaire de sa maison mais quand on est dans une maison personne ne peut venir vous faire vous en immédiat on peut dire que la situation de la syrie d'aujourd'hui que l'antagonisme entre les américains et les russes aujourd'hui est une petite reproduction de la situation de la corée depuis 1945 avec deux différences majeures la première est que les américains n'ont pas pu à ce jour diviser la syrie en deux parties pour en contrôler une et laisser l'autre aux russes et la deuxième et surtout c'est qu'en Russie les américains n'ont pas trouvé un homme adversaire déterminé à mettre en face de bachar et on termine par un petit retour sur la corée en corée les américains avaient trouvé cela puisqu'il y avait deux grands coréens qui se battaient l'un pour le nord l'autre pour le sud à savoir le premier était kim il song qui est farouchement anti-américain qui va prendre le contrôle de la corée du nord sur une élection claire nette et précise et après lui sa descendance avec la situation que vous connaissez c'était un communiste dévoué et surtout il est resté adeptes fidèles de la religion de confessus la religion de ses ancêtres le deuxième qui va devenir le patron de la corée du sud est un pro américain il s'appelle singhman ri et là il faut juste rappeler qu'il est devenu pratiquement américain parce que les missionnaires américains lui ont sauvé la vue après une variole qu'il s'est exilé en 1904 aux états unis fréquenté les universités américaines avant de revenir avec les américains et devenir président de la corée du sud merci tarak voilà pour c'était vraiment c'est la même chose que partout là c'était bon de faire un peu d'histoire en fait partie historique voilà voilà ici on connaît beaucoup l'histoire de la colonisation française de l'algérie mais personne ne sait pourquoi encore et encore nommé mais mais tout à fait mais personne ne sait pourquoi les tirs de la corée du nord se font toujours à côté du japon tout à fait c'est un petit rappel historique messieurs je vous propose maintenant d'accueillir monsieur yasser louati qui est avec nous bonsoir yasser bonsoir tout le monde bonsoir l'équipe bonsoir yasser alors vous êtes donc à l'origine d'un article publié dans le muslim poste qui a pour titre projet de loi contre le terrorisme des méthodes dignes de la gestapo les mots sont forts yasser oui les mots sont forts mais je veux dire tant qu'on n'aura pas l'équipe d'éditoire la france c'est la part dont la question coloniale d'un côté et les méthodes qui ont été partagées aussi bien par l'allemagne que par la france sur la domination des minorités moi je vois pas en quoi c'est choquant puisque la gestapo a profité de d'un permis de faire violence à des minorités en toute impunité et sur une base arbitraire est ce que c'est pas ça l'état d'urgence aujourd'hui est ce que c'est pas ça les mesures qui ont été passées justement pour le pérenniser donc maintenant on passe dans l'état d'urgence qui était soi-disant exceptionnel qui a duré deux ans on connaît les résultats de l'état d'urgence 4 500 perquisitions pour seulement 30 enquêtes qui ont abouti plutôt 30 enquêtes ouvertes sur des bases de faits liés au terrorisme veut dire 4500 sur 30 c'est déjà une facture exorbitante qui ont été les premiers ciblés les personnes de confession musulmane comment ce qu'elles ont été décidées de manière totalement arbitraire même pour citer le directeur de cabinet du préfet de réloir et disait je cite nous avons suivi les personnes qui avaient une pratique visible de la religion musulmane vous ajoutez à cela la manière dont ces perquisitions se sont produites brutalité mise à sac des mosquées mise à sac des commerces terreur dans les familles et des familles qui deux ans après ne se sont toujours pas remises des enfants qui ont été traumatisés des couples qui ont été brisés maintenant on y ajoute le père le droit aux politiques de demander ou d'exiger la remise des codes d'accès aux appareils électroniques sous la menace de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende vous ajoutez encore à cela le fait que on peut fermer des lieux de culte sur la base d'idées entre guillemets dangereuses sans jamais définir où est-ce qu'on passe le curseur du danger et le problème on sait très bien que pendant deux ans lorsqu'on a fermé des lieux de culte ou des lieux de rassemblement on n'a pas fermé les lieux de rassemblement de l'extrême droite on n'a pas fermé les sites internet de la pachosphère on n'a pas empêché les identitaires de récolter 50 euros pour aller noyer les exilés en hauteur en haute mer vous voyez bien que maintenant on fait passer un état policier sur le dos des personnes de confessions musulmanes ont supposé tel maintenant les gens sont choqués que yasser louati emploie le terme de gestapo mais ne sont pas choqués lorsque c'est par exemple patrick veille qui compare les lois passées au code de l'indigénat alors vous rajoutez aussi que selon vous en validant les perquisitions en état d'urgence les députés légitime la chasse aux musulmans voilà qui rappelle les années sombres de la france mais tout à fait puisque maintenant les perquisitions ne passent même pas déjà le passé plus déjà pour l'état d'urgence par le juge judiciaire il est éjecté c'est une décision administrative or quand c'est une décision administrative le juge administratif ne va quasiment jamais à l'encontre de l'administration et et fait et en tourloupe qui a été un des premiers à la mettre en place c'était maurice papon lorsqu'il est revenu d'algérie et qu'il est devenu préfet de paris dans sa note du 24 juillet 58 il disait que pour justement entre guillemets attaquer le terrorisme nord africain il fallait éviter les tribunaux et passer par des décisions administratives c'est-à-dire on passe c'est à dire on a on met on affine à résidence et on perquisition des personnes sur la base de soupçons or là où c'est encore pire aujourd'hui et c'est pour ça que moi ce qui me révulse c'est ce silence généralisé au sein des organisations qui sont censées représenter les populations ciblées c'est qu'on passe de l'après d'une d'un comportement suspect à des raisons sérieuses de croire qu'il ya un comportement suspect c'est ce fige du monde ça veut dire demain n'importe quel agent se dit celui là ne plaît pas je vais je vais procéder à sa perquisition ou bien son assiette à son arrivée dans ou bien à sa pouille ou bien à son contrôle au faciès etc ça sera parfaitement légal il ya c'est bonsoir c'est mourad j'ai lu ton article il ya c'est bon on a eu l'occasion d'échanger brièvement mon on est d'accord tous les deux que sur le fond on est peut-être d'accord sur la forme on prend des chemins divergents et là pareil sur ce texte j'ai l'impression que tu parles d'un vécu que tu as souffert que c'est dans tes tripes alors que c'est pas du tout le cas et j'ai l'impression aussi que tu tu veux régler des comptes à des gens pour des histoires passées je pense qu'il faut se projeter d'abord dans le présent ça serait bien et ensuite dans le futur et il ya quelque chose il ya quand même une composante que tu oublies et qui n'est pas négligeable dans ce que tu dis parce que ce que tu dis mine de rien c'est juste aussi c'est juste la méthode qui me dérange moi mais tu ne parles pas de ces musulmans de ses chefs de mosquée de ses fonctionnaires affiliés qui sont les premiers à dénoncer les musulmans parce que c'est bien beau de dire que l'état français est un état de gestapo que la police est une police de vichy mais les premiers à dénoncer les musulmans et à faire des fausses dénonciations ce sont les faux recteurs de mosquée ce sont les faux présidents d'associations dites religieuses et c'est dommage que dans ton texte tu n'es pas complété ton propos avec ces gens là christophe je pense que tu as lu mon texte je parle justement des organisations religieuses c'est mourad c'est mourad qui t'a interpellé yasser c'est pas moi c'est mourad non 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 je veux dire dans mon bas en fait j'ai interpellé christophe pour que d'accord pour commencer c'est pas un vécu parce que moi j'ai pas été perquisitionnés on commence et deuxièmement je parle oui exactement des personnes que j'ai vu être perquisitionnés j'ai vu des pères de famille qui vous parle des larmes aux yeux parce qu'il a été mis en jour ensuite devant ses enfants d'accord je parle des personnes qui sont littéralement déboussolées parce qu'elles ne savent pas redonner de la tête entre la maison qui a été saccagée les gamins qui ont été terrorisés madame qui va partir et en plus la pression permanente pour qu'ils deviennent un informateur donc ça c'est une chose deuxièmement là c'est intéressant le fait qu'on les cherche à les récupérer pour en faire des informateurs là c'est à creuser là c'est bien d'en parler deuxièmement deuxièmement c'est que en même temps c'est pas un essai c'est une tribune déjà elle fait 1800 mots ce qui est déjà énorme merci pour tous ceux qui l'ont lu et qui ont été patients maintenant le sur la question de régler des comptes je le règle des comptes à absolument personne je parle de manière factuelle sur ce qui s'est déroulé depuis maintenant deux ans on n'a pas vu les grandes fédérations musulmanes comme comme vous le dites justement les organisations religieuses etc montées au créneau alors que c'était les mosquées qui étaient ciblées en premier et je vais aller encore au delà je vais aller encore au delà on m'a même reproché d'avoir été trop critique vis-à-vis de l'état pour les fermetures arbitraires du lieu de culte donc moi sincèrement je n'ai aucune représentation ni du culte musulmane ni de la communauté musulmane j'ai un contrat avec personne ma question c'est une question de droit et de liberté publique donc là dessus je réponds la question le dernier point que tu as soulevé c'est le fait de parler des fausses dénonciations et bien entendu on sait très bien qu'il ya des personnes qui se sont imposées dans des mosquées on sait très bien pour qui elle travaille on sait très bien que leur pouvoir n'est pas légitimé par un vote des fidèles n'est pas une pression soit de l'état via le préfet soit des mairies soit des consulats étrangers mais ça encore une fois moi ce qui me ce qui m'a pas une fois me gêne c'est que ce soit à moi de le faire qui ne suis pas un content religieux et là il ya une responsabilité ou plutôt une part incompressible de responsabilité individuelle qui pèse sur chaque fidèle c'est pas ayat carlouati l'activité ce droit de l'homme et les bâtiments publics de venir dire aux personnes qui fréquentent les mosquées gérez vos mosquées et et lisez vos propres représentants vous avez lu l'article oui j'ai lu ce long et intéressant et article travaillé moi j'ai une question et une interrogation une interrogation en termes de réflexion la question je vois qu'au début de l'article vous avez retiré des citations de certaines personnes oui pourquoi vous les avez retiré si vous estimez vous que vous avez à bon escient fait ces citations ça c'est une question passée mais la réflexion que je vous pose il ya sert c'est que le excusez moi ne le prenez pas pour comment dire pour un donneur de leçons mais j'allais dire l'intelligence de la phrase de patrick veille c'est qu'il renvoie la france dans sa propre histoire avec le code de l'indigénat et qu'on veut dira que vous vous avez utilisé l'histoire du nazisme donc de l'ennemi de la france pour le renvoyer la france donc si vous avez trouvé quelque chose comme le code de l'indigénat ou qu'on quelque chose qui s'est passé dans l'histoire franco-française de la colonisation en france en algérie ou dans les dames tomes ou je sais pas où dans le monde ça aurait plus de cohérence on critique un pays avec sa propre histoire on critique pas généralement un pays avec l'histoire des autres bien sûr alors pour commencer je rappelle que la france a laboré avec les nazis deuxièmement le la france n'avait pas de gestapo pour faire clair pardon la police française n'était pas la gestapo pour faire que je viens à la police la police française est né sous la collaboration avec les nazis je rappelle que non 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 il y avait quand même une police avant l'arrivée de la des nazis en france la police nationale le décret de site de naissance de la police nationale sous le maréchal pétain je parle pas de l'institution en tant que telle la police nationale telle que nous la connaissons elle est née sous pétain et ses premiers exploits c'était bousquet qui partait voir la l'occupant de nazi pour lui dire la police française peut faire des miracles oui et en fait je crois qu'il y a eu que 9 9 officiers de la police qui ont dit il est absolument hors de question qu'on participe au rafle bon ça c'est pour la parenthèse deuxièmement sur la question de l'effort de france gestapo n'apparaît que dans le titre dans le corps du titre je m'en réfère justement vous savez que j'ai exagéré 95% des gens et puis 95% des gens vont lire le titre et les trois premières lignes et ne vont pas prendre la peine de lire votre réflexion comme je l'ai fait moi ici comme l'a fait mon rad on lise jusqu'au bout et on arrive jusqu'à la dernière phrase si vous voulez où vous terminez par des fleurs à la maison déjà le la référence à l'histoire de france elle est en plein milieu après s'il ya une paresse intellectuelle de la part du lecteur moi j'y peux rien c'est prétentieux ça il ya c'est un mot dans le mois de mois dans une paresse intellectuelle on n'est pas des bonnes et quand même c'est dire un texte à aller jusqu'au bout même si on les dit doucement ou pas pas si vite à ton rythme je réponds à la question qui porte sur le titre non non je suis pas que ce mot décide non non quand il ya un mot qui figure dans le titre on peut pas condamner tout à l'article de 1800 mots sur un mot qui apprend de l'article vous savez je suis journaliste vous écrivez j'écris et justement quand on veut envoyer un message très fort j'allais dire c'est dans le titre moi j'ai été journaliste de la presse écrite pendant des années aujourd'hui je suis directeur d'une radio et quand je prépare mes papiers quand j'écris aujourd'hui mon papier la corée du nord une histoire ignorée et je rajoute inconnue c'est pas gratuit donc quand vous avez utilisé le mot gestapo vous savez très bien que les lecteurs ou ceux qui partagent pas votre point de vue vont oublier de votre brillante analyse pour retenir le mot gestapo c'est ça ma question elle apparaît intellectuelle elle est là c'est qu'on peut pas réduire un article à son titre on va d'accord on est alors là c'est on est paresseux d'accord c'est quoi la finalité ou l'objectif de ton texte non mais non mais excusez moi si vous le prenez pour vous moi j'y suis pour rien non mais d'accord ça va on t'excuse d'accord mais il y a c'est quoi la finalité et l'objectif de ce courrier en fait dans l'absolu c'est quoi une tribune on commence c'est une tribune et c'est pas un courrier c'était de mettre en lumière tout ce qui s'est passé aujourd'hui premièrement expliquer les ressorts des mesures qui sont passées ça s'est fait dans la première partie deuxièmement les ressorts les ressorts sur le terrain qu'est ce qu'il en a été la question de l'histoire pourquoi ce n'est pas nouveau et que la mécanique qui a été utilisée plutôt le mécanisme le procédure intellectuelle qui a justifié tout cela il est là il n'est pas nouveau il a déjà existé auparavant ça veut dire en gros on diabolise une france de la population pour justifier des mesures exception c'est comme disait anna arendt on commence par leur nier le droit d'avoir des droits et ensuite on leur nie le droit d'avoir une vie donc maintenant pour terminer le message c'était la dénonciation de manière factuelle et de mettre les gens d'abord l'état face à ses responsabilités deuxièmement les organisations qui prétendent représenter le culte musulman face à leur responsabilité aussi on est d'accord et le point de chute de l'article c'est que justement on refuse toujours de lier la lutte contre le terrorisme à domicile avec la question de la politique étrangère non mais maintenant que tu as fait ce constat est ce que derrière il ya une action judiciaire qui va être menée est ce que il ya un collectif qui va se constituer pour mener non mais ça c'est des dénonciations de la loi terroriste non mais justement mais ça c'est le début d'un travail mais c'est quoi ensuite la continuité de ce travail est ce qu'il ya voilà il ya des actions en justice qui sont prévues non oui ben faut suivre un petit peu l'actualité il ya plusieurs collectifs auxquels j'appartiens le collectif stop état d'urgence le collectif nous ne cèderont pas il ya le syndicat de la magistrature avec qui j'ai manifesté récemment et qui publie les annonces qu'on a servi je reviens de varsovie où j'ai dénoncé la france sur la question de l'état d'urgence de la politique anti-terroriste et de la politique étrangère en plus des questions de racisme anti rome et la question la violation des libertés publiques donc bien là-dessus je gère d'autre le travail il est fait s'il n'est pas assez visible je pense que j'agis avec les moyens les moyens que j'ai maintenant maintenant il est là dessus c'est la seule d'alarme que je tire c'est que les personnes sur le terrain à commencer par moi et qu'ils sont ce que je fréquente et ce que je fréquente les moyens manquent cruellement et on peut pas en fait constamment se dire il y en a qui font le travail et on va s'arrêter là les gens n'ont pas idée de l'étable saturation de ceux qui se battent contre état d'urgence on est connu deux brillantissimes qui ont littéralement claqué la prison il se dit entre guillemets on n'en peut plus on a donc maintenant je veux dire une personne qui a huit familles et qui bosse 18-19 heures par jour à rédiger les analyses à organiser et qu'en plus il est payé l'ampierre c'est pas pour rien qu'on n'a pas réussi à faire reculer l'état c'est parce qu'il y a une mobilisation des acteurs traditionnels mais il n'y a pas eu une mobilisation plus large et encore une fois les premiers coublés excusez moi de le dire à part quelques associations qui sont spécialistes la question des forces des droits ou plutôt lutte contre les discriminations il n'y a pas beaucoup de monde qui a hurlé et encore une fois ce n'est pas une organisation parce que ça se normalise malheureusement non mais deux choses reste ma question pourquoi avoir retiré des citations dans l'absolu est ce que les gens vous ont demandé de retirer parce qu'ils veulent pas citer sans avoir à les citer à l'antenne en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais interviewé une personne sur la question d'état d'urgence pour avoir son avis oui encore une fois christophe me connaît j'ai honte de parler seul j'aime bien pour ce que c'est collectif oui il vaut mieux il vaut mieux avoir dix personnes qui disent une fois la même chose qu'une personne qui dit dix fois la même chose vous voyez donc j'ai cru bien faire d'interviews une personne pour qu'elle donne son avis faire connaître son association et que ça lui permette de lever des fonds et de faire son travail d'accord ben l'article a été publié oh d'accord ça y est à publier une heure après je reçois un coup de fil il est hors de question que j'apparaisse donc j'ai été harcelé pour que pour être retiré de l'article j'ai exécuté la demande et j'ai retiré la personne de l'article merci à vous dernière question de ma part si vous permettez il y a certes le tu as dit au début dans en présentant cet article que il a été beaucoup il a suscité beaucoup d'émotions chez qui basse les personnes qui justement c'est les autres nous je veux dire chez les nôtres en fait c'est les franco les franco les musulmans tout court ou les franco c'est les franco ça c'est en général de ce que j'ai les commentaires que j'ai reçu c'est plutôt des personnes de confessions musulmanes d'accord qui ont remercié le ton mais qui ont dit au moins il n'y a pas on n'y va pas voilà pas quatre chemins comme dit christophe ma dernière question est ce que yasser vous que connaissez comme moi comme d'autres profondément l'histoire de france vous n'avez pas trouvé un fait ou quelque chose dans l'histoire de france qui aurait dans la mémoire collective française l'équivalent d'un gestapo pour que votre travail de fond n'apparaisse pas pour vos critiqueurs de demain et pour l'état juste comme une illustration de quelqu'un qui n'a pas les moyens de critiquer cet acte il va chercher donc cette critique avec le mot gestapo non bien sûr bon on a on a la police de vichy on a on a la police enfin on a les méthodes de maurice papon qu'il faut commencer à taper sur sur le fnl mais encore une fois ouais bon est ce qu'on n'aurait pas pu avoir un titre projet de loi contre le terrorisme des méthodes dignes de maurice papon mais la prochaine fois il faut aller fort non mais je pense la question c'est pour la réflexion le texte est quand même bien écrit tout à fait tout à fait pour envoyer la france à sa propre mémoire écoutez bon franchement l'idée est excellente d'accord mais oui écoutez pour le titre je mette et je mettrai suite à un échange non mais parce que si vous voulez moi qui comme vous connaît cette société circulant dans toutes les sphères des plus populaires aux plus décideuses quand on renvoie ces gens surtout les décideurs à l'histoire de la france de leur pays ils restent bec fermé et dès qu'on va utiliser un mot qui a été fait par les russes ou par les américains par exemple ils vont vous dire ça c'est pas la loi liberticide des américains qui a été faite en 2000 donc après les attentats de 2001 alors que vous la remettez à maurice papon ben maurice papon entre nous veut dire j'ai cité maurice papon plusieurs reprises c'est très bien c'est de manière même quand vous le citez vous exagérez donc c'est pour ça il y aura toujours un moyen de dire c'est pas vrai ou vous vous transformez les faits ou plutôt vous vous victimisez mais c'est vrai que par contre là dessus on est d'accord que sur les méthodes de la police d'aujourd'hui elles vont être pires que ce qu'on a connu jusque là mais par contre pour moi veut dire pour avoir pour avoir fait un point de recherche c'est là veut dire c'est historique c'est pas nouveau voyez merci à sa voix si en tout cas l'article est à lire sur le site de le muslim post article donc de yasser louati donc on a longuement parlé merci beaucoup yasser à très vite pour ton retour dans lgf évidemment toujours ta place est bien chaud j'espère merci beaucoup à vous voilà écoutez c'était un débat très intéressant une discussion très intéressante voilà bon la prochaine fois il fera des efforts sur le titre sur les mots en tout cas non mais parce que les mots en leur sens si vous voulez pas qu'un travail de recherche universitaire soit jeté en cinq secondes mettez-y un mot qui permet à votre adversaire de vous dire on n'est pas concerné j'ai reculé rien à voir j'ai revu par hasard une vidéo où les tout premiers avant que ça parle dans tous les sens quand je donnais avait été mis au placard il ya dix ans suite à son sketch sur l'intégriste juif et face à lui il y avait ardisson et dieu donné il était dans un argumentaire qui était lisse nickel impeccable lisible et ardisson chaque fois il lui renvoyait l'image ouais mais quand même vous parlez des juifs mais quand même 6 millions de morts la choix et et pendant 20 minutes la seule réplique de ardisson c'était la choix 6 millions de juifs et on ne retenait que ça finalement et ça fait rigoler parce qu'on va écouter ardisson dans le zapping dans quelques instants qui s'en prend mais alors de manière assez violente au csa on y revient dans un instant sur france magrable de justement le zapping les coups de coeur bien sûr de nos chroniqueurs tarak pami et morad gouale sur france magrable de le quiz aussi à suivre bien sûr pour gagner vos dernières places pour le concert de rim ca concert partenariat france magrable de 6 octobre prochain à l'olympia et pied vous serez soumis à chers dire à et bien aux auditeurs tout à l'heure dans le cadre de libertad pour finir cette émission bienvenue à vous c'est le lgf qui revient dans un instant lgf le grand forme avec tarak pami et avec morad gouale tout à l'heure bah écoutez bien justement ce que vous disent que vous ce que disent tarak pami et morad gouale pourrait les interpeller tout à l'heure dans le cadre de libertad voilà 01 40 33 9000 pour l'heure on va pas aller au passé pardon zapping messieurs avec pour commencer ce zapping un moment de solitude hier soir pour édouard philippe le premier ministre qui était invité vous le savez de la vision politique a fait quand même 3,1 millions de téléspectateurs de 3,1 2 non bah regardez vos chiffres j'ai reçu des trucs ce matin en détail mais bon vous avez des chiffres en détail vous oui oui détaillé des trucs alors je peux même avoir au début de l'émission c'est combien au milieu de l'émission c'est combien et la fête c'est combien oui bien sûr ça ça voyait après pour ce qui est du total bon après bon c'est la moyenne qu'ils donnent des fois ils donnent la moyenne des fois ils donnent la pointe au moment où c'est le plus alors ça dépend des bon alors peut-être que c'était au moment effectivement il y en avait plus donc 3,1 millions c'est le chiffre que j'ai vous en avez deux voilà quoi qu'il en soit non il a tenté une blague à un moment la solitude s'est emparé sur du plateau écoutez si d'aventure il y avait un risque que le contrôle de l'oréal justement passe à l'étranger quelle que soit la nationalité est ce que vous soyez attentif à cela est ce que vous seriez attentif justement à préserver une solution française est ce que le shampoing c'est stratégique je rie pas du tout je rie pas du tout parce que la question ne serait pas importante pour les salariés ou pour l'économie française mais parce que quand c'est vous qui l'a posé il faut reconnaître que ça surprend bon pardon je serai évidemment attentif un gros moment de solitude là pour le coup face à l'anglais c'est ça c'est ça pour edward philippe voilà petit moment de solitude deux heures en direct pour le premier ministre deux heures pour défendre la politique du gouvernement mais aussi à incarner sa fonction alors que plus d'un tiers des français affirment encore mal le connaître quelques mois après son arrivée à matignon un marathon donc de deux heures face caméra avec en point d'orgue annoncé un face à face avec jean-luc mélenchon plus qu'un face à face c'est un duel que l'on annonçait entre edward philippe et le numéro un de la france soumise à l'arrivée les deux ont exposé leur désaccord mais c'est plutôt une série d'échanges polissé à laquelle on a assisté sur le fond en tout cas le clivage entre les deux hommes est profond mélenchon attaque d'emblée le premier ministre sur ses choix budgétaires sur la réforme du code du travail l'allemagne n'est pas un modèle pour le chef de la france insoumise écoutez vite fait un petit montage de cet échange qui a été finalement moins virulent que prévu pour toi mais si c'est pour faire des jobs à 1 euro comme en allemagne merci on n'en veut pas en france mais arrivé à 4% de chômage à ce tarif là non mais ce n'est pas sérieux moi j'aimerais qu'on soit dans la situation de l'économie allemande je préférais qu'on ait que 60% de notre dette publique plutôt que 98 je préférais qu'il y ait moins de chômage en france parce que il y en a pas ce prix là vous êtes un peu conservateur mais moi j'en suis pas dérangé vous le savez je suis pour que les gens vivent dignement moi je suis pour conserver la sécurité sociale moi aussi pour conserver la santé quand on l'a moi aussi je suis pas gêné moi c'est pas les mots qui me font peur c'est une situation dans laquelle la france est en train de se défaire sous nos yeux nous faisons le constat ensemble que la france va mal vous avez des méthodes qui ne sont pas les miennes et la deuxième raison pour laquelle parfois vous mais vous décevrez à mon égard de vos parents pire toute la soirée quand même non je veux pas vous épouser moi je vous le confirme voilà bon je sais pas comment vous avez trouvé ce débat d'abord est-ce que vous l'avez regardé non il y avait l'air cordial et courtois et c'est bien on sentait en tout cas deux hommes qui se respectaient ça c'est clair mais j'ai pour la petite bague d'ailleurs edouard philippe qui révisait ses cours dans le bureau de mélenchon à l'époque au sénat mais je trouve que je trouve très bien de d'ailleurs le nouveau paysage politique aujourd'hui il est intéressant parce que déjà à l'assemblée nationale est une vraie pluralité politique on a vraiment tous les échantillons de la population qui sont représentés alors pas avec la même force mais au moins tout le monde est présent et puis on a un paysage politique et malgré la difficulté sociale qu'on traverse notre pays est quand même apaisé et on arrive à voir des échanges apaisants tac le débat de l'émission en général non j'ai pas vu g2 j'ai lu ce matin les critiques des uns et des autres j'ai même relevé ce que je sais pas si vous l'avez vu cher christophe que pendant ses études le premier actuel le premier ministre actuel avait travaillé dans le bureau oui c'est ce que je viens de dire par la petite anecdote il a travaillé dans le bureau de mélenchon voilà donc ça veut dire que en fait si on veut c'est un monde de cause sanguin la police voilà donc si on veut aller en définitive c'est ils sont entre eux de toutes les façons après ils font le choix quelqu'un avait dit de comme on appelle ça de 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 fabius il ya longtemps quand fabius est rentré au parti soliste qu'elle a commencé à occuper les bons postes quelqu'un avait dit en fait ce mec il a dû aller à droite il n'était pas assez à droite bah il est venu de ce côté là parce que de toute façon ici c'est un peu moins à droite là bas c'est un peu plus à gauche et donc c'est comme ça il s'est cherché on a trouvé voilà et alors par contre sur ce que dit morad je partage son avis parce que moi j'ai une vieille habitude c'est d'aller assister aux commissions en général aujourd'hui heureusement avec toutes les technologies on n'est pas tout à fait obligé d'aller physiquement mais on peut suivre les commissions et j'ai vu la commission des finances donc pour la présentation du budget avant hier et j'ai trouvé cela d'une haute comment dire d'une haute tenue c'est à dire que je regarde tous les ans d'habitude quand c'est la gauche qui présente la droite critique et casse et inversement et hier j'ai vu des gens de gauche qui disaient des choses correctes sur le budget qui conteste bien sûr et des gens même membres du groupe l rm qui critiquaient leur propre budget en le soutenant et j'ai vu par exemple l'excellent pour moi aujourd'hui l'aquila donc le député mohamed qui a posé deux questions sur la transformation et l'expert comptable c'est son chiffre et tu dis ah là tout d'un coup et d'ailleurs c'était paradoxal parce qu'il dit moi en tant que comptable expert comptable je suis pour qu'on enlève l'impôt sur les grandes fortunes ça a été fait mais en faisant ça à ce que vous avez pensé à ça qui pourrait par contre rendre de l'argent et donc j'ai trouvé le même mais le mec même le excuse moi même le député de la france insoumise il n'a pas fait que de n'a pas brassé du vent il a dit tel rapport en allemagne à dixi tel rapport en angleterre à dixi tel rapport en france à dixi et moi je pose la question donc il ya l'impression que c'est de la réflexion et c'est peut-être ça qu'on a gagné avec ces élections et au delà de cette loi théorie sur laquelle nous reviendrons quand elle va être adoptée parce qu'il faut qu'elle soit adoptée et qu'elle passe les mailles du conseil constitutionnel et là on verra la position de notre amie et c'est relati malgré ça on voit qu'il ya une réflexion et qui est qui a du travail bon après budget pour les riches et tout ça ça on dirait un petit mot mais en tout cas il ya un nouveau paysage qui est en train de s'installer et il ya des nouvelles méthodes politiques qui s'installent les richesses extérieures qui seront plus soumis à la taxation non mais la suppression de l'isf non mais ça ne sait pas la suppression c'est la transformation c'est la mauvaise transformation puisque vous mettez là excusez-moi moral s'il vous plaît la richesse c'est que les entreprises et les pme et les pmi excusez-moi pour mettre la vérité d'un nom mais excusez-moi la transformation de l'esf qui mal fait c'est à dire moi j'aurais proposé sur l'esf qu'on ne rentre pas dans l'assiette l'immobilier justement parce qu'il est fixe et parce que tout le monde a un jour l'espoir d'acheter une maison qui finira par atteindre un million mais qu'on taxe plutôt les bateaux et les actions et tout ça c'est tout le contraire c'est tout le contraire voilà donc ça c'était d'ailleurs la critique de l'aquila et donc ça je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui quand il ya des échanges on écoute on s'écoute et c'est nouveau et d'ailleurs ça commence à frictionner au sein même d'ailleurs de la république en marche à propos de ce budget tout à fait c'est ce que je vous ai dit le député l'aquila aujourd'hui il a posé cette question oui mais ils voteront pour ça en sens oui mais ça c'est autre chose après après bon il va y avoir certainement des discussions autour de ce de ce budget qui sera adopté à la fin de l'année climat politique qui est vachement serein et très intéressant et puis contrairement voilà et mon idée me revient c'est à dire que imaginez aujourd'hui fillon président de la république cette histoire de l'eau terroriste hyper tendu ça aurait été hyper tendu on s'est appris dans la rue donc aujourd'hui il ya cette loi qu'il faut critiquer mais quand même on est apaisé quand ministre de l'intérieur à l'assemblée nationale il dit arrêtez de faire votre truc d'islamophobie c'est quand même extraordinaire bon état le même d'ailleurs comment s'appelle le dupité d'extrême droite de l'air des côtés de nez non non des côtés de nice là la crozy non non cioti cioti non 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 cioti france france non non mais moi quand on l'a fait exprès de trucs j'ai fait exprès mais quand on l'écoute parler dans cette loi ben c'est extraordinaire et moi si la droite il suffit avait gagné t'en avais pas un on avait 300 qui parlait comme ça alors on avance messieurs dans le zapping pour parler un peu plus un sujet un peu plus léger on va parler de football puisque vous savez que la liste de l'équipe de france a été hier annoncée en vue des deux derniers matchs de l'équipe de france pour les qualifications pour le mondial 2018 une liste sur les reprises celui qui n'est plus mis en examen n'est toujours pas rappelé attendez c'est là où je veux en venir des champs pour affronter donc la bulgarie je répète le 7 octobre et la biélorussie au stade de france trois jours plus tard deux matchs décisifs rappelons-le pour valider un ticket pour la russie l'été prochain il maintient kursawa malgré une vidéo désobligeante à son égard mais comme on ne l'a pas vu cette affaire est dans le domaine privé et à ce titre là j'ai pris la décision de le sélectionner ça c'est quand tu nous tiens mortel on en arrive au point qu'on ne sait même plus qu'ils reprochent à benzema du coup ouais c'est ça qui est dramatique mais à la limite je pense que moi si je suis benzema je demande même plus à revenir en équipe de france parce qu'il n'en a pas besoin on se prive du meilleur attaquant français c'est peut-être on a actuellement mais qui se qualifier imaginez que si la france ne se qualifie pas mon rad ouais mais c'est pas à cause de benzema ça sera à cause des champs mais pas à cause de benzema et moi je suis je suis là j'ai l'ont là est ce que c'est une erreur professionnelle tout à fait tout à fait parce qu'ils sont les pros les pros des champs sont acculés hier pascal pro avait toutes les peines du monde sur l'équipe 22 sur le canal plus sur ce pardon c'est oui c'est oui c'est nous sur ces news à se justifier il était acculé il avait même même plus d'argument on sait qu'aujourd'hui le problème c'est un problème de nombril à haut niveau de des champs il est un problème avec son ego voilà point barre alors pour finir j'en parlais tout à l'heure mon cher tarek cher morad suite de l'affaire de la jupe de nolan laurent vous avez suivi cette affaire en bas pour moi et j'y suivrai pas dans salut les tariens où baffi s'est amusé un petit peu avec ses mains sous la jupe de nolan laurent bref j'aurais pu à télé et bien invité de morandini ce matin sur ces news tiré ardisson tire à boulet rouge sur le csa écoutez moi je moi je me reconnais pas je reconnais là je suis un citoyen français je respecte les lois de mon pays si je suis condamné par un tribunal français je ferai ma peine ce qui me sera demandé mais si vous voulez qu'il y ait une juridiction intermédiaire entre la justice et moi je reconnais pas c'est comme ça je ne je suis dans une stratégie de rupture par rapport à ça effectivement vous avez vu que ça peut aller très loin parce que cyril hanouna quand il y avait son affaire enfin c'est c8 qui avait été puni et ça leur a coûté plusieurs millions avec la suspension de la publicité à plusieurs millions assez vite pour l'histoire de nolan le roi parce que là quand même j'imagine dans ce pays a quand même encore deux trois personnes qui pensent juste et qui diront que c'est un scandale j'espère mais ça veut dire que vous avez le sentiment que ça ne sert à rien je me demande je sais pas il sert à rien dis moi à quoi il sert vous mais là ma question c'est ce que vous vous avez le sentiment que c'est par l'occurrence on n'a pas besoin du csa mais pour l'histoire de la jupe de nolan le roi ou l'histoire du paquet de farine on n'a pas besoin que le csa se mêle de nos affaires ça c'est très clair maintenant ils sont censés nommer les chiles et patron de chaîne je vous le répète tout le monde sait que c'est nommé à l'elysée c'est un truc qui coûte 40 millions d'euros par an à un moment où on ampute le budget du service public de 80 millions d'euros c'est des gens qui ont des bureaux magnifiques sur les quais de seine avec tout vitré que du soleil qui ont des notes de frais pour le restaurant à midi qui ont des chauffeurs christine kelly me racontait le jour qu'à l'époque anciennement c'est voilà qui est au csa un chauffeur j'ai rencontré christine kelly c'est une vie très sympa parce qu'ils ont pas ce qu'ils ont vraiment besoin d'un chauffeur mais je sais pas on est dans un pays où on prend l'eau mais ça veut dire que vous vous dites attaquons nous au csa enfin essayons de regarder ce qui se passe de leur côté qui s'attaque à moi moi je m'attaque à personne c'est à dire moi je demande rien à personne je fais mon travail le mieux possible depuis beaucoup d'années ça se passe bien voilà j'ai pas besoin qu'on s'intéresse au contenu créatif de mon émission si vous voulez c'est à des propos antisémites ou des trucs vraiment qui sont illégaux mais ce que vous dites c'est moi les règles que je respecte c'est les règles de l'état français c'est à dire c'est la judiciaire je ne franchis pas ses limites à l'eau csa j'en ai à faire c'est pas ça c'est le csa qui s'occupe après d'autres trucs mais moi le contenu créatif de mon émission ne peut pas être dicté par le csa je veux dire on est on est on est en france on est dans un pays de liberté voilà pour tirer un disson qui tient à boulet rouge sur le csa alors deux choses deux choses il travaille sur quelle chaîne c8 et elle appartient à qui qu'on aurait non appartient à qui et c'est rile et travaillent où c'est vite dans qu'elle défend qui aussi non non plus voilà en plus c'est absurde qui dit parce que 1 le contenu le fait pas créatif qu'ils font sur le contenu créatif de son émission il est soumis au cahier des charges de la chaîne bien sûr qui lui est transcrit par le csa et après par contre là où je le rejoins c'est que effectivement le csa c'est une c'est un organisme qui est là pour buffer du fric et placer du monde mais qui n'est pas d'une grande utilité et je vais amener je vais amener la preuve de ce que je dis pas les et lorsque le débat sur l'identité nationale a vu le jour en france on s'en est pris de leur quand j'ai nous c'est les musulmans on s'en est pris de tous les côtés et moi j'avais été l'un des protagonistes de la fameuse affaire du mouton de harry rose el mac et à cette époque le président de la commission en charge de la déontologie de la déontologie de tout ce qui touche à la on va dire à la minot aux minorités visibles c'était rachid arabe il a été d'une inutilité effarante voilà d'ailleurs il est chez syrie l'anouna maintenant c'est pour dire la reconversion quand même voilà mais c'est un gars c'est un gars il a fallu qu'on négocie en direct avec tf1 qu'elle ne diffuse pas l'émission avant les élections régionales de 2010 et on s'est battu seul rachid arabe nous a même pas reçu nos courriers n'ont jamais eu reçu de réponse de sa part christine kelly est une monteuse non c'est pas qu'une monteuse c'est à dire que christine kelly comme tous les autres conseils et je le dis en connaissance de cause n'a pas de chauffeur il y a des chauffeurs c'est une monteuse c'est lui qui est menteur elle lui a dit qu'elle avait des chauffeurs non non elle n'avait pas de au clair et tout ça non non elle n'a pas de besoin attendez 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 elle n'a pas de chauffeur personnel au csa il ya plusieurs chauffeurs qui accompagnent donc les sept conseillers ou les neuf conseils à l'époque à leur rendez vous à l'aller et au retour mais seul le président de csa a lui un chauffeur tutulaire qui est le chauffeur de président comme dans toutes les institutions la personne la principale intéressée elle en dit quoi de ce geste parce que c'est vrai qu'on elle a dit qu'elle s'en foutait bon je vais pas vous connaissez c'est un ami bon ils ont drôle de manière de s'amuser en train de faire ça mais quand tu passes par saracadémie je veux dire après tu es prêt à tout ouais alors et pour et pour en terminer oui en fait tu vas sans il ya le csa avec tous les défauts qu'il a et heureusement qu'il est là parce qu'il n'y avait pas le csa on revient à l'année 1981 charme morad qui n'a pas connu non il n'y avait pas de rtf il y avait je mets ma fréquence j'ai fait je mets mon émetteur avec un kilo sur le 99 fm à paris tu es plus riche que moi tu vas acheter deux kilos je parle de la télé pas de la radio non mais c'est la même chose c'est à dire que celui qui est plus riche sans aucune règle de régulation changé c'est le cas encore non mais au moins c'est régulé et puis ça se termine au conseil d'état est ce qu'il a oublié ce monsieur donc ce grand animateur l'homme à la chemise noire ou à la chemise blanche ou un truc comme ça c'est que s'il ya une sanction csa et que s'il n'est pas d'accord il va au conseil d'état et là c'est le droit qui le condamne ou qui le condamnent pas et en définitive le csa dans cet univers va servir de préparatoire de la j'ai encore 30 secondes non 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 juste un salut comment ça j'ai non non j'ai un petit comme un petit cousin un petit neveu que j'ai vu naître qui aujourd'hui a 30 ans et qui participe au jeu secrète story avec sa femme ils sont je crois les chouchous du public c'est vrai et sa femme camélia donc je salue leur famille à marseille et je les embrasse très fort ouais et j'ai aussi un ami d'enfance qui va participer qui va bientôt être diffusé dans la prochaine série de dame 6 les pâtissiers oui le titre j'ai un peu l'offre si 20 brûlés 6 qui était juste un or fèvre de la pâtisserie et je l'embrasse très bien donc c'est bien ça fait c'est quoi star non secret story secret story va non j'aime passer par contre je sais quelqu'un m'a envoyé je connais rien à ça mais quelqu'un m'a envoyé tout à l'heure un sms il ya demain soir sur tf1 et il ya une fille franco le papa a appelé d'ailleurs la radio dimanche dernier voilà et franco maghrébine et puis j'ai promis qu'on dira un petit mot que ceux qui aiment ce genre d'émission nous envoie des infos non non regarde l'émission c'est des enfants qui chantent non mais voilà on regarde cette émission et il paraît qu'on peut appeler pour donner des notes dans ce qui a fait voilà alors morad on va passer à ton avis tranché si tu le veux bien et j'invite les auditeurs et auditrices à nous appeler maintenant pour jouer au quiz pour gagner des toutes dernières places pour le concert de rimka à l'olympia un concert en partenariat avec france maghère 2 c'est le 6 octobre prochain donc vendredi prochain en l'occurrence à l'olympia un rimka donc le tonton du bled qui se produit seul en solo avec évidemment ses amis qui vont venir lui rendre une visite sur scène ça va être un grand show pour les amateurs de rap en l'occurrence et de rimka 01 40 33 9000 pour jouer au quiz du lgf le temps d'écouter d'apprécier peut-être morad gouale alors c'est un avis qui va se traduire par de l'information puisqu'en fait on est très très peu au courant et au fait de de l'aide qui est amenée et qui est dont peuvent bénéficier les personnes en recherche d'emploi inscrite au pôle emploi donc le problème de la france est la mobilité c'est à dire que des fois les diplômés ne sont pas là où se trouvent les emplois et ce cet obstacle là est très très dur à surmonter dans la mesure où les gens n'ont pas forcément les moyens de se déplacer dans la france de payer un billet de train éventuellement un hébergement et de revenir alors il ya une aide qui est fourni par l'npe par le pôle emploi que très très peu de gens connaissent et que l'npe et que le pôle emploi j'ai toujours le terme npe je m'excuse ça sera le pôle emploi je vais essayer de m'y faire le pôle emploi ne vous oriente jamais vers cette aide là et elle est très facile à trouver donc pour tous ceux qui sont demandeurs d'emploi et qui ont donc un compte pôle emploi ils se rendent sur leur compte leur compte d'utilité leur compte et il ya un onglet ma correspondance avec pôle emploi et puis là vous avez un onglet qui vous amène sur tout ce qui est mobilité recherche d'emploi alors les conditions c'est être inscrit à la comme demeure dans l'emploi après des catégories socio professionnelles c'est à dire si vous êtes au rsa ou en chômage longue durée courte durée selon votre tranche d'âge vous y avez droit ou pas ça ça c'est je vous demande de faire la démarche d'aller au pôle emploi et de demander aux conseillers quels sont les 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 cases dans lesquelles vous rentrez mais sachez que par exemple si vous avez un un diplôme d'ingénieur que vous habitez marseille et qu'une entreprise recrute par du côté de bordeaux parce que vous êtes dans l'électronique aéronautique ben sachez que votre billet de train peut être pris en charge sera pris en charge à 100% par la npe par le pôle emploi que vous aurez droit à une indemnité de 6 euros par jour qui vous sera loué pour déjeuner pour dîner et que 30 euros liés à un hébergement sur place vous seront remboursés sur présentation de factures le billet de train vous à vous sera donné c'est à dire que si vous prouvez par le la pro la juge l'as utile le justificatif des mails que vous avez rendez vous pour un entretien d'embauche sur un poste qui peut déboucher sur un contrat de plus de trois mois qu'ils soient cdd en cdi ou en cd chantier vous avez droit à le billet vous sera fourni à l'avance donc sachez que vous avez droit à un volant de 5000 euros par an d'aide à la mobilité ce qui est pas négligeable et très très peu de demandeurs d'emploi le savent et je vous invite à aller réclamer ce droit parce que lorsque vous ne le réclamez pas sachez que cet argent est récupéré dans d'autres circonstances par le point d'emploi et c'est l'argent qui n'est pas voilà qui n'est pas réinjecté dans le circuit de l'emploi merci moi pour cet avis tranché bien sûr l'heure de jouer madame messieurs avec nos auditeurs une femme et un homme pour jouer aujourd'hui myriam bonjour bonjour myriam qui nous appelle d'où de marseille j'ai appelé il y a deux jours je suis passé dans l'hibertad je sais pas si vous vous rappelez ah oui oui effectivement bonjour t'es où myriam tu es de quel quartier je suis là moi j'habite au chartreux maintenant dans le quatrième le chartreux oui ça c'est le marché qui vous parle chère madame oui alors myriam vous êtes vous allez affronter boaziz bonsoir boaziz bonsoir boaziz bonsoir bonsoir boaziz aujourd'hui je te fais perdre je vais aider myriam tu ne vois aucun inconvénient boaziz est ce que madame commence évidemment évidemment bon on y va le questionnaire est très fastoche aujourd'hui normalement ça devrait être fastoche on y va ma chère myriam de marseille vous seriez prêts donc à venir à paris pour voir rimeca pas de soucis ah oui c'est parti elle va l'offrir à sa mère qui était avec elle était avec lui à l'école d'accord je vous reçois à paris venez avec votre maman bon on y va c'est parti myriam oui je vous souhaite bonne chance je sais pas qui est dans la rue là parce qu'il y a beaucoup de bruit voilà je crois que c'est boaziz hop je le mets de côté le temps donc de poser les questions à myriam myriam on y va c'est parti première question en foot quel est le seul joueur à pouvoir se saisir des mains pour toucher le ballon est ce le défenseur ou le gardien le gol le gardien en france quel prénom symbolise la république française est ce marianne ou ariane marianne quel instrument avant pratique ton généralement au collège en classe de musique est ce le pipeau ou la flûte j'ai pas entendu la question quel instrument avant quel instrument avant pratique pratiquons généralement au collège en classe de musique est ce que la flûte d'accord quelle immense dune de sable peut-on gravir près de bordeaux est ce que c'est la dune de bordeaux ou la dune du pilat la dune du pilat dans la cantine à la pêche aux moules à qui s'adresse l'enfant à maman ou papa maman moi bien joué ma chère myriam et vous m'avez fait un 5 sur 5 myriam on va voir si boisis va s'en sortir boisis boisis baisse ta radio boisis voilà boisis merci on y va t'es prêt 5 sur 5 attention je te souhaite évidemment bonne chance on y va top départ première question mon charboisis dans quelle capitale se trouve l'atomium est ce à bruxelles ou à berlin à quoi l'atomium bruxelles ben je sais pas bruxelles à quel pays l'île de madère appartient-elle est ce au portugal ou à l'espagne l'île de madère l'île de madère on va dire au portugal à quelle chaussure identifie-t-on une la forme de l'italie est ce la basket ou la botte à quel autre nom connaît-on la morue fraîche le colin ou le cabillaud et quel instrument de dentiste peut-on peut aussi être un fruit est ce la fraise la cerise la fraise bien sûr égalité parfaite alors on va vous départager dans un instant avec une question subsidiaire on peut là on peut l'offrir deux on va leur offrir une à chaque personne parce que c'était c'était fluide donc pareil qu'il est bon seigneur aujourd'hui monsieur tarek mamie il est extraordinaire je suis encore plus en fait tarek regarde qu'est ce qu'il a pas malheureusement je n'ai pas croisé au colloque que tu m'avais invité là ah oui c'est théorie de découvrir ce monsieur bon bah ça fait longtemps que je vous entends ça fait longtemps que je vous écoute même toi d'ailleurs mais on vous étiez pas là ça t'inquiète pas t'auras l'occasion et moi je le concert de rimeca donc tu vas pouvoir l'offrir à ta maman myriam merci beaucoup donc vous ne quittez pas tous les deux je prends vos coordonnées et bravo dans un instant vous allez être soumis tarek mamie et mourad à libertad les auditeurs vont pouvoir nous appeler pour nous dire ce qu'ils veulent alors les vtc ne m'appelez pas pour bien sûr ils vont pouvoir le faire savoir dans un instant parce que vous savez pas cher mourad oui c'est que le vtc et les taxis non mettez pas ça sur le tapis non 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 c'est ça pour moi les taxis c'est la radio officielle des taxis et des vtc quels que soient les débats ici parce que moi qui suis souvent dans les taxis et dans le vtc et quelqu'un d'autre m'a rappelé hier quelqu'un qui n'habite pas à paris qui était surpris de débarquer et de trouver donc dans le taxi quand le chauffeur allume france maghreb donc on les salue il écoute aussi la pub le taxi à tout titre lgf sur france maghreb 2 avec tarek mamie avec mourad gouale est l'heure maintenant de libertad j'aime beaucoup ce moment puisque c'est l'auditeur qui nous appelle tarek mamie et qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent au 01 40 39 mille si si ce qu'ils veulent ce qu'on accepte ce qu'on accepte évidemment mais ils connaissent les règles les auditeurs ils savent qu'il n'y a pas d'appel à la haine pas de diffamation pas de menace pas de menace etc pour le reste évidemment 0 1 40 33 9000 pour les appeler maintenant pour libertad si vous souhaitez interpeller tarek mamie mourad gouale ou tout simplement passer un bonjour à quelqu'un ou nous dire ce que vous voulez nous faire part peut-être d'une sortie j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que c'est les 30 ans de l'institut du monde arabe ce soir tout le week-end avec des grosses festivités ce soir un son et lumière apparemment magistral à l'institut du monde arabe et demain un concert de la chanteuse nadia demain soir à 22h salle du haut conseil apparemment c'est la grosse fête donc à l'institut du monde arabe tarek ben je suis invité mais je pense pas qu'à avoir le temps d'y aller moi j'irai à ta place voilà voilà il faut juste que je t'inscrive à la base oui voilà donc en tout cas c'est les festivités de l'institut du monde arabe c'est ce week-end donc ça c'est un rue du fossé saint bernard à paris ou place moi à mettre 5 effectivement voilà 0 1 40 33 9000 vous avez un truc à dire c'est maintenant qu'il faut appeler évidemment pour participer dans le cadre de libertad il reste à peine une minute profitez-en vous avez un petit truc à dire sinon avant de terminer l'émission taré qu'on rade forcément allez-y ah ben moi je j'ai été en déplacement beaucoup de voyages je regrette que je n'ai pas eu le temps de faire un truc un billet sur sabra et chatela massacre donc l'année vers le 36e anniversaire qui a eu lieu le 11 septembre 11 et 13 septembre je me suis rendu au liban dans le cadre de mes activités professionnelles et même en dehors pour le plaisir et chaque fois je vais faire un tour à ce sabra et chatela les anciens cons et je relis l'histoire et pour ceux qui veulent avoir un sentiment d'humanité ils doivent lire le livre de jean jeunet sur sur ses gants il s'appelle il s'appelle quelques heures sur sabra et chatela un truc comme ça un très beau texte de jean jeunet jean jeunet qui était amoureux de la palestine alors tu sais le paradoxe de jean jeunet c'est que son oeuvre est gérée par madame teboule présidente du crif de marseille c'est dramatique bon eh bien voilà donc merci taric c'est vrai que voilà aucun média n'en a parlé mais bon fallait pas attendre les autres médias pour qu'on en parle nous aussi sabra et chatela c'est à nous de parler de du sujet qui nous intéresse comme la corée aujourd'hui comme d'autres sujets parce qu'effectivement il faut que nous on parle de ce qui peut nous intéresser et pas rester que dans la ligne de ce que fait x ou y bien sûr mais l'histoire c'est important aussi de savoir si ça intéresse moi comme on le disait tout à l'heure d'ailleurs la paresse par exemple pour ceux qui veulent lire un article et qui s'en réfère qu'à l'article qu'on essaie de faire des choses courts c'est pour toi et pour conclure et pour conclure comme disait françois valéry et mon nous vivants et mon nous vivants ah oui effectivement c'est la moindre des choses et mon nous vivants et voilà pas écoutez je pense que alors si l'étudiant chez les maghrébains en général il ya un super proverbe que je retiens pas et dit quand il était vivant il avait envie de manger une date et les jours de sa mort on lui a offert un rameau qui qu'elle n'aille qu'ils te demandent d'aigle l'eau qui m'attent à l'ajout voilà mon seul proverbe arabe que je connais c'est goutouk l'aimak a tout fait d'armer ça veut dire c'est les tunisiens quand ils ont voulu faire les malais avec boumoudienne en 60 il aura coupé l'électricité et voilà c'est on a dit un mot et nous a coupé l'électricité ah oui c'était extraordinaire bon bah voilà c'est terminé pour cette semaine en tous les cas retour la semaine prochaine il y a un revenant la semaine prochaine Tarek un quoi ? Ousmane Timéra et bien il y en a d'autres à partir de la semaine prochaine aussi petit à petit il revient d'un long voyage à l'étranger donc c'est un retour mardi notamment le matin merci d'être avec nous sur France Voyage 2 il est exactement et précisément à Paris comme partout ailleurs en France 18h l'heure du flash de Marine Garel bonsoir bonsoir